La publicité et les médias façonnent-ils encore l'opinion ? Quel est l'avis là-dessus du publicitaire que vous êtes ? Je pense que beaucoup de gens seraient surpris si je disais non. Donc je vais plutôt répondre oui à cette question. J'aime beaucoup certaines images qui ont été prises ce matin et par Jacques Seguela sur la circularisation de l'information et ou des idées. Et aussi la présentation qu'a faite Vincent, à laquelle globalement j'adhère, sur la nouvelle manière, j'appelais ça la nouvelle machine à diffuser les idées, la nouvelle manière de diffuser les idées dans un monde où le virtuel et le réel d'ailleurs. Aujourd'hui se confondent pas mal la preuve, le fil Twitter, que je suis là où quelqu'un réagisse sur Twitter pour réagir directement dans la salle, qui montre qu'on peut être en même temps réel et en même temps continuer à utiliser des moyens digitaux. Mais je ne serais pas le publicitaire que je suis et ce que je crois être si je ne rappelais pas quand même que zéro multiplié par cent ou par mille ou par un million, ça fait toujours zéro. Autrement dit, c'est la valeur de l'information et ou la valeur de l'idée qui va faire la différence massive, j'allais dire en termes de performance, d'efficacité, c'est-à-dire de capacité de diffusion. Donc je rappelle quelque chose qui est évident, que je me suis permis de rappeler dans l'interview que Vincent a faite dans son livre, qui est que c'est bien d'avoir travaillé sur le système de diffusion, mais il faut quand même commencer par travailler sur ce qu'on aimait, sur l'idée et avoir au départ l'idée la plus performante. Et donc je voudrais illustrer la manière dont des marques aujourd'hui intègrent, j'allais dire, ce hub management si cher à Vincent, en prenant l'exemple qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, qui est comment Tébidula travaille pour Apple. Alors évidemment j'ai pris Apple, c'est assez pratique, complètement au hasard, comme cas, parce que s'il y a une marque que je qualifie moi d'idéologique aujourd'hui, et dont l'idéologie est relativement dominante, on va dire comme ça, pour le moment, pourvu que ça dure, vous avez vu qu'Apple est devenue la deuxième capitalisation, certains disent qu'elle pourrait devenir la première à moyen terme, il y a une approche dans la démarche de gestion des médias, dit 360, 365, enfin bref, quel que soit le vocabulaire, qui est assez spécifique, et qui à mon avis a un élément majeur de différence qui n'a pas toujours été perçu, c'est l'intégration de la dimension, j'allais dire, buzz, influence, on lui donne un peu le nom qu'on veut, en amont, et pas uniquement en aval. La preuve, c'est que vous connaissez tous, le monde entier connaît, les produits d'Apple, avant même que la communication dite commerciale ne commence. C'est pourquoi ? C'est parce que Steve Jobs fait ses kinos en présentant des objets et qu'ils sont très relayés par les médias. Je pense qu'il y a plein d'autres très bons exemples qui pourraient être pris dans la salle. Je pense que l'exemple d'Apple est assez intéressant pour comprendre comment essayer de travailler dans ce nouveau système de diffusion, à condition qu'on ait quelque chose à dire, à condition qu'on ait un nouveau produit différenciant à lancer. De ce point de vue-là, le marketing n'a pas changé. Un bon produit se vend mieux et buzz mieux qu'un mauvais. Et à condition qu'on ait une idée, pour le faire connaître, une idée positionnante qui crée une différence et un intérêt, et qui crée une adhésion. Vous nous rassurez même avec un bon buzz, un mauvais produit. Voilà, et puis il y a plein de choses qui ne marchent pas parce que le message est mauvais. Et donc aujourd'hui, notre agence dédiée à Apple, qui s'appelle Media Arts Lab à Los Angeles, travaille sur des concepts que je voulais partager avec vous parce qu'il y a une dimension, j'allais dire, un peu pédagogique, m'a dit Vincent aujourd'hui. Donc je voulais en profiter pour vous passer ces concepts. Le premier, c'est cette notion de brand belief, brand behavior. Dans le brand management en général, les anglo-saxons disent de plus en plus, c'est l'idée qui doit guider la totalité des actions, c'est le brand belief, c'est le credo de la marque, c'est cette idée transformatrice, dirait Laurent Habib, que nous appelons la disruption chez TVWA, je crois que c'est la même chose. Mais c'est cette idée qui permet de changer et de faire évoluer les choses. Donc c'est cette idée positionnante, c'est le Think Different d'Apple, ou c'est le Just Do It The Night, etc. au nom duquel la communication, aujourd'hui, est de plus en plus une communication d'action. C'est-à-dire que, bien sûr, ça reste des paroles et des messages, etc., dans des spots radio ou dans des films télé, mais on passe de plus en plus dans une logique où la communication devient probante. Pourquoi ? Parce que quand la communication s'incarne par un tangible, le contrat de confiance de Darty pour incarner la confiance prenait par Darty, il y a une valeur d'efficacité plus grande que quand la communication se contente de déclarer. Et donc aujourd'hui, dans la réflexion sur les systèmes complexes de communication, le web management dont parle Vincent, on essaie beaucoup de réfléchir à ce qui est de l'ordre de la communication qui prouve en même temps que de la communication qui dit. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est assez intéressant comme démarche. Je vais essayer de démontrer maintenant si quelqu'un peut cliquer sur la slide suivante. Si je prends l'exemple d'Apple, le Think Different, il est prouvé par les produits, leur ergonomie et aussi la manière dont les produits vous parlent, le fait que l'ordinateur vous dise bonjour, entre guillemets, le fameux hello historique d'Apple, Macintosh en 1984. Il est prouvé par la communication dite traditionnelle, ce brand behavior. Si vous prenez cette saga extraordinaire, essentiellement à Internet, au passage, à ma Mac, à ma PC, je pense que vous la connaissez. C'est une publicité entre guillemets comparative entre quelqu'un qui incarne le monde du PC et quelqu'un qui incarne le monde du Mac et qui commande en permanence l'actualité, ce qui se passe, les nouveaux produits, ce qui marche, le Vista qui ne marche pas ou l'Apple qui marche, etc. Et puis, ça s'incarne dans également la manière de commercialiser. Et donc, c'est vrai que l'Apple Store est l'incarnation du Think Different dans la manière de vendre. Combien de distributeurs incarnent véritablement... Il y en a, Décathlon, etc. Mais combien de distributeurs, ou Monoprix, incarnent vraiment dans leur manière de vendre leur concept différenciant ? Pas tous, certains progressent. On voit que Carrefour est en train de se réorganiser de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça va progresser. Et puis, il y a cette quatrième dimension qui est la prise de parole, entre guillemets, qu'on pourrait dire dite d'influence, qui autrefois était essentiellement offline parce que les relais étaient des relais concrets. Donc, c'était ce qu'on disait aux journalistes pour faire des relations presse ou ce qu'on faisait en relations publiques et qui, bien sûr, aujourd'hui, passe énormément par le digital et, en particulier, est boosté par les réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les réflexions qu'une marque comme Apple a avec nous, avec TBWA, on raisonne très différemment d'avant. Avant, on avait tendance à raisonner en disant qu'il y a deux types de médias. le média et le hors-média, le below the line et le above the line. Je parle avant, certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais je parle des années 70, 80, du siècle dernier. Et puis, on est arrivé à encore une définition relativement binaire des médias, qui, bien sûr, est vraie et peut être pertinente, mais qui est le offline et online, mais qui n'aide pas vraiment le marketer ou l'entreprise à travailler. Et donc, on a proposé une matrice un peu nouvelle, parce qu'elle est en 4 points, là où d'autres la présentent en 3 points aux Etats-Unis, que je vais vous présenter maintenant, qui est une manière différente de regarder les médias en intégrant les médias qu'on gagne, c'est-à-dire les médias gratuits, donc le buzz, dans le système de communication au départ pour maximiser les chances qu'ils se produisent à l'arrivée et faire mentir Jacques Seguela quand il nous disait tout à l'heure que la communication était un loto. Voilà, donc je me suis immédiatement... Pourquoi sommes-nous là ? Si nous pensons tous que la communication est un loto, c'est peut-être pas la peine. Allons jouer directement. C'est pas la peine d'essayer de la professionnaliser. Et donc, les 4 types de médias, de grid analysis que je vous propose, sont les suivants. Il y a toute entreprise, toute marque, tout produit, quel que soit le secteur d'activité, même si le poids relatif de ces médias varie énormément en fonction des secteurs d'activité, bien évidemment. Le système des couches-pampeurs n'est pas le même système 360 que des voitures ou de la banque ou ce que vous voulez. Mais quelle que soit la nature de l'offre, il y a des médias qu'on possède. A minima, on possède son packaging. On possède son nom, on possède son packaging. Éventuellement, on possède son merchandising. Éventuellement, on possède un point de vente. On possède son site Internet. On possède ou pas un patron qui a envie de s'exposer et de dire des choses avec les avantages de les dire, Michel-Édouard Leclerc ou Serge Papin, ou les inconvénients éventuellement de s'exposer. Donc, la première réflexion, c'est comment diffuser l'idée, pour la circulariser, pour reprendre l'analogie de ce matin, au travers des médias qu'on possède. Deuxièmement, il y a les médias qu'on achète. Et là, je voudrais m'inscrire en faux vis-à-vis tous les gens qui disent ça marche pas, la télévision marche plus, etc. Mais c'est complètement faux. Donc, il faut juste regarder les chiffres. La télévision n'a jamais aussi bien marché. La presse marche toujours. L'affichage, c'est très utile. La radio, etc. Et donc, bien sûr qu'Internet modifie la donne, modifie des investissements, etc. Mais ce sont les synergies créées par l'ensemble des médias qu'on achète qui créent cette caisse de résonance accélératrice. Et donc, c'est la gestion, j'allais dire, des interactions entre ces médias qui va permettre de démultiplier les choses. Alors, les médias qu'on achète, ça marche que si on a de l'argent pour les acheter. Et donc, bonne nouvelle, une marque qui, au départ, possède certains médias, va créer son média ou va créer son buzz, peut arriver à s'en sortir et à émerger même sans médias achetés. À moyen long terme, tout le monde finit par en acheter. J'allais dire, même Google, qui a pendant longtemps estimé qu'il n'avait pas besoin d'acheter de l'espace, commence à sentir le besoin de défendre la valeur de sa marque à moyen terme en achetant de l'espace. Mais c'est la même chose pour Amazon ou pour eBay. Et puis, la troisième dimension, qui est une dimension souvent qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas encore, c'est les médias qu'on se crée. Les médias qu'on se crée, c'est quand on trouve un moyen d'être le copropriétaire ou le propriétaire d'un média soi-même. Et ça, ça va énormément evoluer parce qu'avec les médias digitaux, le coût des médias baisse. Et donc, pour prendre un exemple très concret, à un moment donné, la SNCF va dire, est en train de se dire d'ailleurs, que plutôt que d'avoir des annonces sonores dans les gares, et si, certains savent pourquoi je dis ça, et si on crée une radio SNCF qui met un peu de musique entre deux annonces d'arrivée des trains, par exemple. Donc, ça devient radio SNCF. Et si je pouvais écouter radio SNCF aussi dans le train ? Et si j'écoutais radio SNCF de chez moi pour savoir si mon train va être à l'heure ? Donc, on voit qu'avec le digital, avec la capacité de produire à faible coût et de pouvoir cibler, entre guillemets, des publics particuliers en fonction de besoins particuliers qui peuvent ne pas écouter la même chose au même moment. Allez sur Google Radio, vous allez pouvoir avoir la météo alors que vous voulez, au moment que vous voulez, avoir la météo du coin qui n'est pas la météo de votre voisin, etc. Donc, avec ces nouvelles possibilités, les marques, les entreprises vont pouvoir se créer leurs propres médias. Alors, il y a un fantasme de la web TV. Alors, là-dessus, j'alerte votre attention sur... On les attend toujours. On les attend toujours parce que si on veut de la qualité, ça coûte encore cher, etc. Mais il n'empêche qu'on s'y oriente progressivement avec du web programming, voire avec du web entertaining. Vous voyez mon blog ce matin, vous verrez à quoi je pense. Mais c'est les médias qu'on crée et dont on peut être, entre guillemets, propriétaire. Et enfin, last but not least, les médias qu'on gagne, au sens gagner ses galons ou gagner du gratuit, qui sont à la fois les médias offline et les médias online. Et l'enjeu, là, aujourd'hui, de nos métiers, qui rend complexes et qui nous oblige à devenir, comme on le disait tout à l'heure, des multi-spécialistes, ce qui n'est pas simple parce que c'est compliqué d'être compétent dans autant de domaines à la fois tout en étant en même temps compétent sur l'idée et la manière de mesurer le retour sur investissement, ça fait quand même beaucoup et ce, au plan mondial. Donc voilà le modèle de ce que vous devez devenir pour ceux d'entre vous qui sont étudiants dans cette salle à moyen terme. C'est les médias qu'on gagne. Et là, le sujet devient se poser la question justement du contraire de la roulette ou du loto dont parlait Jacques tout à l'heure, mais de l'intégration des paramètres qui font qu'on va pouvoir créer du buzz. Et ça, c'est une question que les gens se posent objectivement, en particulier en France, assez rarement. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à dire, ok, on va travailler au mieux et puis on va mesurer non seulement le résultat des ventes, mais on va mesurer de manière intermédiaire le buzz qu'on a créé. Et là, l'enjeu, c'est de se dire et si on intégrait ce paramètre du média qu'on gagne dans l'ensemble dispositif et c'est en ce sens que le travail qu'a fait Vincent de compréhension de l'effet dupliquant, de l'effet réplicateur est très intéressant pour se poser ce genre de questions qui est qu'est-ce que je mets au départ, au nom de mon idée, dans mon système de communication 360 degrés, 365 jours par an pour maximiser les chances qu'il buzz et pour faire faire au buzz un travail qui n'est pas exactement le même travail que celui que je vais faire faire en complémentarité par les autres médias. Et donc l'effet pivot, je vais conclure par ça car je sens que je déplace mon temps de parole, l'effet pivot, il va dépendre des marques, des marchés mais aussi des sujets, c'est-à-dire de ce qu'on a à dire. Donc il n'y a pas une recette absolue en disant l'effet pivot du buzz ça va être de médiatiser le patron. Ça peut être une très bonne idée, ça peut être la pire des idées en fonction d'abord de la capacité du patron à être médiatisé mais aussi à l'intérêt par rapport à l'idée qu'on veut véhiculer de le faire ou de ne pas le faire. intégrer ce paramètre j'allais dire de buzz potentiel dans la réflexion amont et donc au passage ça redonne aux enjeux de relations publiques relations presse un rôle beaucoup plus central un rôle qu'ils ont toujours eu au passage mais un rôle beaucoup plus central dans la construction du système de communication qu'autrefois. Donc pratiquer le midiart c'est de notre point de vue réfléchir et j'ai une dernière slide qui prend trois secondes pour dire c'est réfléchir aux médias qu'on possède aujourd'hui l'iPad devient un média propriétaire d'Apple. Certains disent un peu trop on peut l'entendre mais devient un média propriétaire sur lequel Apple peut exprimer un certain nombre de choses il y a bien sûr les médias qu'on achète donc c'est la publicité entre autres sur tous les médias mais pas que il y a les médias qu'on se crée de certaine manière l'Apple Store est un média qu'Apple s'est créé et qui est devenu un média qu'il possède parce que comme ça marchait bien d'un point de vue commercial c'est devenu un système de distribution mais au départ c'était juste un flagship c'était juste un investissement qu'on a pris sur de la communication entre guillemets publicitaire ou autre pour l'image d'Apple avant que ça ne devienne véritablement un système de distribution donc on pourrait le passer maintenant dans la case de gauche médias qu'on possède mais enfin last but not least comme je le disais il y a le média la conversation qui va se passer au travers des fans les fans d'Apple là dessus c'est assez magique et je souligne un truc c'est chercher désespérément la page Apple faite par Apple sur Facebook il n'y en a pas c'est à dire que la démarche de Facebook consiste à faire en sorte pardon la démarche d'Apple consiste à faire en sorte que ce soit les Apple maniaques les fans qui fassent ça ça l'a toujours été je rappelle qu'en 84 les gens qui faisaient tous les magazines Macintosh n'étaient pas spécialement ni payés par ils étaient alimentés en information mais ils n'étaient pas payés par Apple avec le risque de dire du bien et du mal bien évidemment pleinement assumé par la marque et qu'il faut piloter mais donc il faut intégrer ce paramètre des médias qu'on veut gagner dans le système de communication c'est ça mon message de départ que c'est tout le monde c'est ça c'est ça la langue